Hey salut tout le monde c'est ML2G on se retrouve pour un nouvel épisode de Create Arkane Engineering Est-ce que ce sera le dernier ? Vous seuls le savez pour le moment puisque moi à l'heure où je vous parle l'épisode n'est pas terminé d'être tourné Mais à l'heure où vous la regardez l'épisode est fini donc vous le savez si c'est terminé ou pas En tout cas s'il y a le petit fin dans les accolades à la fin de ce titre c'est que c'est le dernier épisode Mais pour le moment moi je ne sais pas on ne sait jamais du coup je vous avais dit à l'épisode précédent que sur ce setup là Si j'avais des modifs à faire je vous le dirais bah pour le coup j'ai fait aucune modif tout a très bien tourné Et comme on peut le voir les items ici qui traînent c'est parce qu'au final j'ai du buffer dans chaque coffre et donc on est plutôt bon Et lui il met un petit peu de temps à se faire mais c'était pas plus mal puisqu'au final le temps qu'il se craft Bah il avait le temps de faire le tour et de se transformer justement en item qu'on voulait Et donc on a notre stack de sources keystone Je regarde si j'ai bien validé toutes les quêtes on ne sait jamais si j'en loupe pas Ça a l'air d'être ok J'ai l'impression que j'ai pas pris le dry essence bucket J'ai pas complété cette quête là alors ça c'est une erreur de ma part Écoutez on le dira pas mais je vais je pense Valider cette quête manuellement Alors après tu me diras je pourrais la récupérer par ici Je pourrais la récupérer par là Je sais pas si je retournerai dans l'overworld après Donc je validerai cette quête là à la fin de cette page là On verra où est-ce qu'on en sera à la fin de celui-ci Si en cliquant sur le stack ça nous ramène à l'overworld ou pas Je validerai cette quête là ou non Mais ouais j'aurais dû faire attention à ça My bad Quoi qu'il en soit on va avoir toute cette étape à faire maintenant Donc go Il y a plein de végétation il y a plein de cailloux On a un spawner donc du coup c'est ce que j'avais vu ici Il faut crusher les wearly sprigs Donc je suppose qu'ici on a la possibilité d'en faire spawn à l'infini Ouais wearly sprigs ok Au niveau de la range de ces mobs là Ça spawn là ça spawn là Est-ce que ça spawn à deux blocs J'ai pas Ah si ça J'ai l'impression que ça spawn à deux blocs Ok En fait l'idée Bon là ils vont être nombreux Par contre il va falloir que Je m'en débarrasse Eh 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 Allez Ça dégage tout ça là Avec vos têtes de gentil C'est pas gentil d'être gentil Bah si c'est gentil d'être gentil Qu'est-ce que je raconte moi Je suis fatigué Cherchez pas Euh Ouais ça ira ça fera l'affaire Euh on a crié juste ici Euh Vas-y viens là toi Euh Oh T'es pas mort toi Allez coup de poing Vas-y punch Ok Bon les autres Lui il s'est échappé C'est très bien Euh L'idée c'est que je vais en capsuler ça Pour faire tomber ça sur des crushing wheels Et du coup En balançant ça dans les crushing wheels Je vais récupérer toutes ces ressources là Ok Euh Je vais partir de la fin L'objectif final Donc le nature essence Nature essence On en a là Donc ça c'est très bien Est-ce qu'on a De l'eau quelque part On peut peut-être récupérer de l'eau derrière là Nope Il y a des murs invisibles Ok donc au final ça paraît grand Mais c'est pas si grand que ça Très bien Donc euh On a pas un espace super grand On va faire avec On a pas de l'eau à l'intérieur ici hein Non Ok donc on a pas d'eau On va pas Enfin probablement pas avoir besoin d'eau Bien que j'en aurais besoin sur les lillipads Si je veux me servir des lillipads Parce qu'apparemment il y a du sapling à choper aussi Avec des leaves Euh Bon bref Il me faut le stem cell C'est celui qu'il me faut Ah bah voilà Les leaves elles sont ici On a pas besoin de sapling dans le craft Mais on a besoin des leaves Et pour récupérer des leaves Est-ce qu'on a Yes On a des harvesters On va servir des harvesters Pour récupérer les leaves Euh Et des mechanical saw Pour couper les arbres Alors ensuite le bois qu'on va récupérer On va probablement le jeter Ok Et derrière Le main rail Enfin le crystals de main rail On va le récupérer en coupant du main rail Ensuite le lillipads of fertility Ça va être un craft Que je vais devoir automatiser Ok Euh Et puis ça on a vu Qu'on allait pouvoir le récupérer Avec euh Les euh Willsprig En soi c'est bon En final C'est pas si compliqué que ça Ça va juste être Euh Pas mal de taf à faire Et beaucoup d'AFK du coup Parce que Le premier objectif Ça va être d'encapsuler ça Et d'ailleurs Est-ce que je peux Casser les chaînes au dessus Parce que je Alors je pense pas qu'ils puissent spawner dans les chaînes Les bonhommes Mais Euh Si ça a des chances de spawner dans les chaînes Ça m'embêterait Je vais prendre ces blocs là J'en ai beaucoup d'autres ou pas Non Euh Du coup on a de la grâce Alors je suppose que la grâce Si je la pose Sera protégée Et du coup je Je l'aurai dans le baba Donc euh Avant de poser toute la grâce Je pense que je ferai attention Ok on peut casser les chaînes Donc ça c'est une bonne chose Je vais directement mettre des blocs à la place Comme ça on est tranquille Ok Euh Mais ouais je vais pas poser la grâce Pour faire pousser les saplings Pourquoi j'ai des sticks ici Ah ça doit être euh Ça devait être un sapling Qui a du euh Des pops Un arbre qui a des pops J'en sais rien Il y a des sticks derrière Mais j'y ai pas accès Euh Qu'est-ce que je voulais dire Oui Je ferai la zone On fera pousser Pousser les saplings Et dans l'idée Que j'ai là tout de suite Maintenant dans la tête On verra si c'est jouable ou pas C'est Je vais pas m'embêter A faire 4 setups Pour faire pousser ça Étant donné que Je connais plus ou moins Les saplings Et il y a un sapling En particulier Qui est relou C'est celui-ci Le palo verde Comme on peut le voir Au niveau de sa forme Euh C'est un acacia Mais en pire Ok Euh Ensuite lui Bah ça fait comme un spruce Celui-ci on le connait Ça fait une forme de plus En bas Qui détruit tout En fin de compte le plus Donc si on fait pousser Un meneril sapling Euh Et qu'il y a un meneril sapling Juste à côté de celui-ci Euh Il va casser le sapling En fin de compte à côté Donc il faudra faire attention à ça Et enfin Le pine Bah tiens le pine J'en ai peut-être là-dedans Eh Il y a encore les nbt ici Oh c'est débile Il y a encore du pine ici Et le pine Je sais pas si on en a Ouais c'est ça le pine je crois C'est cet arbre là Donc il est assez fin Assez grand Vraiment le seul sapling Qui va nous embêter Je sais pas si il y en a De plantés ici Ça a pas l'air Mais vraiment le seul sapling Qui va nous embêter Ça va être le palo verde Donc Euh On va pas faire 4 setups pour planter Les saplings On va en faire Qu'un seul Et on va le faire Assez grand Puisqu'on a plusieurs Mechanical Investor Et plusieurs Mechanical So On a même plusieurs Deployers Ça va nous servir Je suis pas sûr Qu'on ait besoin de deployers Pour d'autres choses En vrai Non On a pas besoin de deployers Pour autre chose On pourrait potentiellement Servir des vins On va voir Mais dans l'idée Je vais En fin de compte S'est séparé En gros si vous voulez On va avoir Je vais poser les blocs ici En espérant pouvoir les casser Je peux les casser ? Yes je peux les casser On va avoir notre terrain Ici Où les saplings vont pousser Ok Donc évidemment Ce sera plus grand Mais il y aura une partie Où il y aura un sapling Qui va pousser Une autre partie Un petit peu plus loin Où il y a un autre sapling Qui va pousser Un petit peu plus loin Un autre sapling Un petit peu plus loin Un autre sapling Comme ça je vais séparer Les saplings Et on va avoir Un mechanical bearing Qui va tourner en rond Et qui va D'abord récupérer les leaves En tout cas une partie On va pas pouvoir tout récupérer Ce sera pas possible Récupérer une partie des leaves Et ensuite Les mechanical sauts Vont péter les arbres Et puis derrière Avec les main reels Je vais récupérer Ça et le reste du bois Poubelle En gros ça va être sale idée Mais d'abord Occupons nous De ces petits bonhommes Pour la première apparition De détruire Ces petits bonhommes verts C'est terminé Il va me rester encore Le fait de récupérer Les ressources Avant que ça parte Dans tous les sens Bah à mon avis Je vais sûrement devoir Récupérer ça De cette manière là En vrai Donc je vais récupérer Ceci comme cela En fait les ressources Peuvent gicler A droite à gauche D'ailleurs je pourrais peut-être Remettre encore des blocs là Ça resterait ici Mais dans l'idée Ça peut peut-être gicler A droite à gauche Donc je vais quand même Amener ça sur 3 tapis Puis après derrière De toute façon Y'en a toi Ça va être amené Sur 5 tapis Avec un tunnel Normalement je devrais En avoir des tunnels J'ai pas vérifié Si j'en avais Néanmoins Ouais j'en ai Donc je vais pouvoir Récupérer ça Les séparer en 5 Les mettre dans des stockages Et ensuite les reséparer Et pour vous montrer Un petit peu comment j'ai fait J'ai déplacé le levier Je l'ai mis derrière Ce bloc là J'ai mis du vert Pour qu'on puisse voir À travers Et en gros J'ai accéléré ça à fond En 256 En rotation Clockwise En fin de compte C'est vraiment Rotation des aiguilles D'une montre Donc j'ai récupéré La force là J'envoie là Alors par contre J'ai utilisé beaucoup De gearbox Je crois que j'en avais 15 au début Donc ouais J'en ai utilisé quelques-uns Mais Ça fonctionne bien Donc quand j'active ça Les petits bonhommes pop Ils passent dans le trou Et ils se font Démonter Alors par contre Il y en a quelques-uns Qui volent À un moment Ces petits bonhommes là Descendent Et se font destroy Mais comme vous pouvez le voir Ça marche plutôt bien Au niveau du kill Et là Ouais Les items arrivent bien Sur les trois tapis Comme on peut le voir Donc on va être très bien Pour pouvoir trier tout ça Et j'en ai déjà récupéré Pas mal en vrai Donc on peut d'ores et déjà Se faire Alors non ça va être comme ça Les lilypads of fertility Ça va être important D'en avoir D'une pour le craft Final Mais également Nous pour le Comme faire pousser les arbres Parce qu'évidemment On va en planter Au niveau de la zone On va planter les arbres Et je pense même que La première chose Qu'on va faire C'est essayer de crafter Les saplings Et Est-ce que les saplings Je les craft Maintenant Parce qu'en vrai Si je les récupère Les arbres Il y a des chances Que je récupère Des saplings derrière Et donc Avoir suffisamment De saplings Pour faire le reste Et du coup Ne plus être obligé De les recrafter Les saplings C'est ça que je veux dire Je vais peut-être Faire ce choix là Déjà D'installer la zone Où je vais farmer Les arbres Avec les leaves Comme ça je vous montre Un petit peu l'idée Que j'ai derrière la tête Pour récupérer les leaves Mais Crafter les saplings Déjà de base Et pour les crafter Les saplings Il va me falloir Un bassin Il va me falloir Un blaze Burner Et ça va se mettre Dans un Dans un mixeur Ok donc Le mixeur il est là Je vais lui amener Un petit peu de coal Je vais en prendre un peu Voilà On est plutôt pas mal Très bien On dit ça devrait être Largement suffisant Et pour ce qui est De la rotation Pour ce qui est De la rotation On peut probablement Abuser Et faire ça Comme ça Là Voilà Peut-être que ce sera Pas assez Non Faut que je monte Un petit peu plus Vous avez compris l'idée Je vais quand même Le faire là Je vais poser ça ici On va poser ça Là Normalement là On est capable De poser ça ici Super Blaze burner en dessous Le bassin Ici On le Martel Comme ça Il a tout ce qu'il faut Est-ce que je peux grimper Non je vais grimper Comme ça en vrai Hop Et je vais dropper Les items dont j'ai besoin C'est à dire Les saplings Les saplings On va aller rechercher Les saplings D'ailleurs je me suis validé Cette quête là Comme ça on n'en parle plus On n'a plus de soucis Alors le pine On en a Il va nous falloir Le palo verde Il va nous falloir Le enchanted Green sapling Le green enchanted sapling Et enfin Le main rail On va d'abord commencer Par le main rail Tac tac Nice On a le main rail Ensuite on va se faire Le green enchanted Donc ça va être Ether, grass Et la fleur Tac Alors par contre S'il te plaît Voilà Nice Et enfin Celui-ci c'est grass Et la fleur Donc tiens et tiens Parfait On a tous les saplings Alors maintenant Si on veut regarder Ah oui par contre Il va falloir que je récupère Du fluide ici Pour pouvoir poser Les lilipars de fertility Parce que Bah j'ai pas la possibilité D'avoir de l'eau En tout cas là Sur le Dans la zone où on est On n'a pas d'eau On n'a pas de quoi récupérer l'eau Et d'ailleurs Ouais j'ai vu que ces blocs là On pouvait les casser Donc j'en ai cassé quelques-uns J'ai essayé de garder la structure Au mieux que je pouvais Mais j'ai cassé ça Parce que je vais forcément Devoir passer par ici Et j'ai laissé ce bloc là Parce que Ces blocs là J'ai essayé de les enlever Et on ne peut pas les enlever Ils sont incassables Donc malheureusement Yep On va rien pouvoir faire Avec ceci Mais du coup là Je vais récupérer Ici du fluide Comme dit On peut pas accéder à la flotte Qu'il y a derrière Il y a des murs invisibles C'est pas possible C'est vraiment juste pour la déco Je vais récupérer ça Et je vais faire pousser Les saplings Et ensuite On va voir si on peut récupérer Justement Tu me diras Je vais peut-être installer tout de suite La zone où je vais poser Où je vais planter les saplings Cette zone là Je pense que je vais me mettre Tout au fond là-bas Je vais essayer de me mettre D'ici À là Ouh Ça fait pas beaucoup d'espace ça Je vais probablement devoir Destroir cette partie là Pour avoir de l'espace J'espère que Tous les blocs là-haut Sont cassables S'ils sont cassables C'est très bien Ou alors Je me mets dans le coin en vrai Parce que dans le coin J'aurai de la place J'aurai de la place D'ici Jusqu'à là A peu près Jusqu'à là Ça me fait une grande zone En vrai Ça me fait une grande zone Peut-être que je vais m'installer Dans le coin plutôt On va voir Je sais pas encore Je vais y réfléchir Mais J'aime bien l'idée De le poser ici Du coup de casser cette partie là Bon j'ai cassé Quelques parties de la structure Mais c'est pas bien grave Au final je me suis décidé De me mettre dans ce coin là Ce coin là Me semble pas trop mal Et donc pour vous montrer Un peu la structure En gros Je vais avoir les mechanical sauts ici Sur toute la surface De la grâce Et juste derrière On va avoir les deployers Deployers d'ailleurs Que je vais devoir Pivoter Comme ceci Juste pour avoir accès En fin de compte au fil Bien que j'y avais accès Sur les côtés C'est pas bien grave Et on va mettre au bout Le main rail On va mettre D'ailleurs lui Il faut que je le re-retourne Voilà Je pense qu'on va mettre Ce sapling ici Et les deux autres Qui sont plus ou moins classiques On va les poser Comme ça Ok Donc je vais lui mettre Les saplings Comme voilà Voilà Et voilà En quoi que Si je vais quand même Lui mettre On verra ce que ça donnera Ce sapling là Ce sera posé ici Mais vu qu'il va Spawner un peu En forme de V Eux vont pouvoir Récupérer en fin de compte Les leaves En tout cas je l'espère J'espère juste que Cet arbre là Poussera pas trop bas Si ça pousse trop bas Ça va poser problème Avec ça Je vais devoir le casser Et le refaire En gros j'ai juste A cliquer ici Pour faire en sorte Que ça fonctionne Et J'y aurai Toujours plus ou moins Accès Enfin ça sera un petit peu Compliqué d'y avoir accès Mine de rien Avec la structure Qui va tourner Qui va essayer De me broyer Littéralement Mais pour le moment Ouais Au niveau de la De la zone Des Des Wheeler Springs Je voulais mettre Des tunnels Je les ai encore sur moi Au final c'est pas une bonne idée Étant donné que je vais pas avoir De la place ici Donc ce que j'ai fait C'est que je vais balancer Toutes les ressources Sur un seul et même tapis Et sur ce tapis là Je vais les trier Après derrière Pour faire un peu Ce que je veux Et là c'est pareil On va pouvoir extraire tout ça Donc normalement Ça va tourner dans ce sens là Dans l'essence des inigus du monde Ça va d'abord Broyer les leaves Et ensuite ça va couper le tout Et on a du stockage ici Et on a de quoi extraire Juste là Donc là maintenant Ce que je vais pouvoir faire C'est ça On va Poser ça L'enlever Il a posé les saplings Alors par contre Il a Cassé ça On va le replanter Oh Calme toi Voilà Euh Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait Dans mon autre lily pad Parfois c'est pas grave Oh je suis tombé Alors ça par contre Ça va être un peu pénible Il va falloir maintenant Qu'on regarde si les saplings Pousent bien Et si on récupère bien En fin de compte Les leaves Dont j'ai besoin En théorie je Ah bah tiens Il a le Il est là Ah Ah C'est terrible C'est terrible C'est terrible Euh Les saplings N'ont pas l'air De bien vouloir pousser Je pense que je vais devoir Attendre un petit peu Il y a peut-être encore une fois Le problème de lumière Vu qu'on est dans le void Et si c'est le cas Ça va vraiment m'embêter Parce que je vais pas vraiment Avoir de lumière ici Ah ça y est Il a récupéré des leaves J'ai l'impression Et là il est en train De couper le bois Alors ça c'est le bois Un petit peu naze Ah Par contre cet arbre là A poussé bien trop haut Il a pas récupéré de leaves Par contre il a reposé des feuilles Oh Le arbre là pareil Il est un peu haut On voit qu'il y a des leaves On voit qu'il y a des leaves Qu'on popper Donc ça il faudrait Que je le place plus haut Noté Ok En tout cas cet arbre là Est très très bien Il est très très bien placé Par rapport à ces leaves Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Celui-ci est mal placé Donc en fait Ce que je vais devoir faire Ah toi tu me diras Si il récupère quand même des leaves Il y a juste lui Qu'il faudrait que je regarde Comment il va se Comment il va se goupiller Alors évidemment Ça tourne pas très vite là A un moment ça tournera Bien plus vite Mais l'idée c'est que là Maintenant il récupère Un petit peu le tout Je vais avoir trop de bordel sur moi Je vais aller chercher des coffres Pour voir comment ça se passe Ah oui j'ai installé ça Pour pouvoir récupérer Le fameux fluide Je vais le casser pour le moment Parce que j'en ai pas besoin Euh Où sont mes coffres Qu'est-ce que je les ai posés Ils sont là mes coffres Euh ok tiens Pose tout le bazar Que t'as sur toi ici Voilà Je veux juste voir un petit peu Ce qu'on récupère Ici On va voir si on récupère Un petit peu tous les saplings Nécessaires Enfin tous les leaves Nécessaires Euh Ok On récupère beaucoup De saplings en tout cas Mais il a l'air De les planter les saplings Tu me diras Il les plantera pas Hum Il va pas forcément Les planter Parce que vu qu'il les vide Et je vais pas avoir La possibilité de mettre Un filtre Pour de pas lui demander De les vider Ouais définitivement Il va falloir que je monte Quelques harvester Parce que là j'ai récupéré Que du Palo verdé Palo verdé Euh du flowering Palo verdé Bon bah ça on s'en fout En fait C'est le flowering Qu'on a besoin d'ailleurs Oh c'est le flowering Oh le saloperie On récupère quelques saplings Comme ça Mais c'est vraiment Que dalle en fait Donc j'ai vraiment Intérêt à le monter Et C'est le fameux green Donc c'est ce fameux Bois là Le palme Alors ça c'est parce que C'était un bois Qui traînait dehors Et pour ce qui est du pine Bah pareil le pine Les leaves Enfin les leaves Ouais sont un petit peu Trop hauts Donc je vais devoir Couper la machine Hop là On va repasser par ici Par contre pour couper la machine Je vais devoir enlever Tous les saplings Ça va être important Je vois qu'on mènerie Il n'a pas poussé Un petit peu problématique Mais c'est pas bien grave J'ai enlevé ça Il y a quelques bois ici Qui ne sont pas coupés aussi Ça m'embête Mais c'est parce que lui Il plante ça ici Je sais pas si ça posera problème ça Il y a toujours des Peuils là qui tombent Mais c'est pareil C'est pas très grave Ok Ah par contre Les leaves tombent là dedans Et ça casse La flotte Alors peut-être parce que Il n'y avait pas de lillipad Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de lillipad J'ai tout récup là J'ai l'air de Ouais Apparemment j'ai tout récupéré Il va rester un sapling là Et un autre là-bas Et on devrait être Ok Je peux tout prendre Ok il a tout pris Donc ouais Vous voyez l'idée Elle est pas si mauvaise que ça J'ai juste pas assez de Bah je récupère Je récupère pas vraiment ce que je veux Donc ce que je vais devoir faire Déjà c'est retrouver Le lillipad que j'ai paumé Ça se trouve le lillipad C'est vraiment fait bouffer Par une leaf Ce qui est tombé Mais je vais probablement déplacer Alors d'ailleurs tu me diras On va Clac Couper ça Je vais déplacer lui Je vais déplacer ce deployeur là On va le mettre là Et au niveau des harvesters Je vais Garder une ligne ici Cette ligne elle est très bien Mais je vais en mettre une autre Un peu plus haut Pour pouvoir récupérer D'autres leaves Et pour ce qui est des harvesters Je crois que j'ai tout posé Je crois que j'en ai pas d'autres On va aller vérifier Si j'en avais pas d'autres Euh non j'ai posé tous les harvesters Donc je peux pas vraiment en avoir D'autres des harvesters Ah bah tiens Je crois qu'il était là Mon dernier lillipad Quoi que non je crois que j'en avais 5 Je crois que j'en avais 5 Donc ouais il y en a vraiment un Qui s'est fait bouffer Mais ouais On récupère vraiment beaucoup Enfin plein de choses Et ce qui m'embête C'est vraiment C'est le fleurier Au final qui est demandé C'est pas le verre des leaves Donc euh Bah j'espère que le flooring Je le récupère au bon niveau Et pas Que je récupère pas que cela A ce niveau là quoi Là ça m'embêterait un petit peu Et du coup lui Il va vraiment falloir Que je le fasse pousser Pour voir en fin de compte Comment il va se débrouiller Bon bah ça marche plutôt bien Le seul hic C'est que cet arbre là Produit beaucoup trop de leaves Je suis à beaucoup trop de sapé Enfin beaucoup trop de leaves En fin de compte Par rapport à ce que j'ai besoin ici Pour avoir le stack Donc je vais probablement Arrêter la prod de cet arbre là En vrai Et mettre à la place Les autres arbres En vrai Donc on va pouvoir Virer tout ça Gentiment tranquillement Parce que là actuellement Le main reel A vraiment 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 Beaucoup de mal à pousser Donc je vais faire en sorte Que le main reel Pousse Enfin tout de compte Enfin il est plus de zone Pour respawner le main reel Tout bêtement Donc malheureusement C'est pas un process 100% auto Parce que je suis obligé Là comme vous pouvez le voir De rester un petit peu derrière Pour Checker un petit peu Les problèmes Et du coup Vider tout ça Il va falloir que je coupe ça D'ailleurs Et Allez voilà C'est bon c'est coupé Je vais pouvoir Enlever tout ça Pour éviter que les arbres Ne poussent trop vite Ok On récupère tout ça Tout va bien Ouais vous voyez J'ai un main reel ici J'en avais posé un autre ailleurs J'ai mis d'ailleurs Des lipas d'offertility Pour les aider à pousser Ces main reels là Mais Probablement parce qu'il n'a pas De grâce ici Peut-être qu'il ne pousse pas Ou peut-être parce qu'il y a ça À côté Qu'il l'empêche de pousser J'en l'occupe des Mais il me semble que Les saplings comme ça Pouvaient pousser Même s'ils étaient proches du bord Au pire Je mettrais De la grâce Puis ça va l'aider À pousser Mais Ouais On est vraiment bien en sapling Donc j'ai trié un petit peu Tout ce que je voulais récupérer Sapling là Les flowering Ici les pine Bah ici forcément On est bien full Main reel j'en ai récupéré un peu Et évidemment Le crystal zen Malone chunk Et tout le reste Part dans le nullifier Et j'ai encore tout ça A jeter dans le nullifier Donc évidemment ici On n'a pas de sapling Enfin de sapling de leaves Ce qui nous intéresse Tout ça ça va partir À la poubelle Et puis Et puis voilà Donc ouais malheureusement Comme je le disais Et comme je le répète C'est pas forcément Un process 100% auto Puisque je suis obligé De revenir là dessus Et virer lui Il a plus rien là Je vais lui prendre ça Et du coup Je vais lui mettre ça ici Ouais ouais Et on va poser ça là Je pense que ça ira bien On est reparti Allez Fais moi plaisir Boum Et on replante ça Pour que ça pousse un peu Voilà impeccable J'espère que lui va pousser Et qu'il va se faire plaisir Et ouais On a encore de retour Sur ce setup là Parce qu'il y a toujours Des trucs qui vont pas Forcément Mais là au final Je pense que je suis tombé Sur Quelque chose Qui va me satisfaire Je vais poser ça comme ça Il va plus bouger Pendant un certain temps Tout simplement Parce qu'au niveau Ici Des ressources On a les leaves Nécessaires Pour le flowering Palo verde Les leaves Nécessaires Pour le pine Les leaves Nécessaires Pour le green Enchanted leaves Par contre Il va nous manquer Le main reel J'en ai eu un petit peu plus Comme vous pouvez le voir C'était le sapling Que j'ai planté Malheureusement Le main reel On a toujours Ce fameux Main reel bizarre Qui spawn Quand on détruit L'arbre Du coup Je suis obligé Je suis forcé De faire ce craft là En fin de compte D'avoir tout le temps Du main reel En stock Pour pouvoir le renvoyer Là dedans Et faire en sorte Que le main reel pousse Et qu'on puisse le récolter Alors il y a Des arbres ici Qui ont popé Derrière les barrières blocs Ce qui fait que ça fait Un peu dégueu Mais bon Tant pis C'est comme ça Et j'ai commencé A travailler On va faire le tour Sur cette partie là Il faut que je vous montre Parce que je suis pas sûr De ce que ça va donner Je suis pas sûr Si ça va fonctionner Ou non Est-ce que j'ai tout récupéré Plus ou moins Ça on va pas en avoir besoin Parce que ça va le crafter J'ai gardé quand même Les saplings Des arbres Que j'ai farmé Pour être certain Mais en gros Que je vous explique Qu'est-ce que j'ai fait Dans ce coin là Où est-ce que j'ai rangé Non garde ça S'il te plaît Voilà En gros Tous les items Qui vont être crushés Vont être amenés Sur cette seule Et unique ligne Tout va passer par là Et ensuite Ça va être splitté Là-haut Je l'ai mis en Force split Je crois que tout est En force split Non c'est pas en force split Donc Ah tu me diras Est-ce que Est-ce qu'ils sont tous Connectés entre eux Parce qu'il y en a un Je l'ai mis en force split C'est peut-être celui-là Ouais c'est celui-là Que j'ai mis en force split Je vais peut-être tout mettre En force split Pour être certain de mon coup Et encore je suis pas certain Que ça va fonctionner tel quel Parce que dans l'idée J'aurais aimé envoyer Toutes les ressources là-dedans Et toutes les ressources Vont passer dans les tapis Ici Mais à ce niveau là Le problème que je vais avoir C'est lui en fait J'en ai que deux Donc je vais pas vraiment Pouvoir le voir Va falloir que j'active ça Juste pour regarder Hop Mais dans l'idée J'aurais aimé Qu'il y en ait qui pop là Qui pop là Et qu'il y en ait également Qui pop là en fait Ça a l'air de le faire On va attendre Qu'il y ait un peu plus de loot Qui arrive Ok ça part par là-bas Ça arrive par ici Ok ok Je vais aller couper la machine Hop Oh il y en a un Qui a spawné à l'extérieur C'est peut-être sur le coin Là que ça a spawné Faut que je fasse gaffe Ouais Faudrait que je regarde ça Eh mais ouais En fin de compte Ce qui va m'intéresser C'est ici Ici j'en ai récupéré Combien J'en ai récupéré 7 Ok Et de l'autre côté Combien j'en ai récupéré T'es sérieux Ah ouais Je suis au bord J'avais pas vu ça Je suis vraiment au bord 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 Et de ce côté là Ouais j'en ai récupéré J'en ai récupéré Qu'un Donc ça va pas Ça va pas cette histoire Là ce que j'ai Ce que j'ai fait Ça ne fonctionne pas Parce qu'en fait dans l'idée Je voulais vraiment Splitter correctement Les choses En sortir 3 là Pour pouvoir faire Le Lillipad of Fertility Parce qu'on en a besoin De 3 pour faire Le Lillipad of Fertility Sortir 2 Lillipad Plus cette plante là Pour pouvoir me faire Le fameux sapling Et en fin de compte Et en fin de compte Je l'aurai crafté constamment Du sapling Je l'aurai renvoyé là-bas Et le Lillipad of Fertility Pareil je l'aurai crafté Je l'aurai renvoyé par ici Au final Les 5 ressources Qu'on va avoir là Je vais les envoyer De ce côté là Et ensuite Il va y avoir une bifurcation Pour les ramener par ici Pas très loin De là où il y a mes saplings Pour pouvoir ici Amener des mechanical armes Qui vont faire tout simplement Ce craft là Après derrière Mais ouais J'ai encore un petit peu De travail vis-à-vis de ça Et on va voir Je sais pas comment Je vais y prendre encore une fois Ça fait 3h30 A peu près Que je suis en train De me casser la tête Pour essayer de trouver Un truc potable Or le fait que Les saplings On puisse pas les farmer Non-stop Comme je l'aurai aimé Vis-à-vis de la forme Des saplings De toute façon Vous avez pu le voir Là-haut Les arbres ont popé N'importe comment Normalement Encore une fois Avec un N majuscule On devrait être Opérationnel pour tout J'ai regardé un petit peu Tout ce qu'il fallait faire Et le plus chiant Ça a été là-bas La zone où il fallait Crafter Mon fameux stem cell Je vais vous montrer tout ça Parce qu'il y a des choses A voir Il y a des choses A expliquer Et du coup On va pouvoir lancer La chose Pour voir si ça fonctionne bien Alors déjà ici J'extrais Ce fameux fluide Versus spout Parce que là-bas C'est l'endgame Et l'endgame En fin de compte Les items vont popper Directement dans le hopper Et directement dans le chest Pourquoi ? Parce que je n'ai plus du tout De funnel Que ce soit de l'andésite Ou du brass Parce que oui J'ai dû m'en servir Une bonne quantité Et d'ailleurs je suis même En train de me dire Que ça j'étais peut-être Pas obligé de m'en servir Parce que j'ai pu voir Qu'avec les bras mécaniques Je pouvais insérer Des items directement Là-dedans Mais je n'ai pas testé Et d'ailleurs je suis en train De me dire que Je vous dis que tout est OP Mais non tout n'est pas OP Parce que j'ai oublié D'alimenter ces bras mécaniques On va les alimenter Juste après Donc ici J'ai changé ça En endésite funnel Là-bas j'ai enlevé Mes brass funnel J'ai laissé ces deux là Parce que je suis obligé De mettre du filtre Puisque là derrière On va récupérer Les items de main rail Quand on va pouvoir Le crafter Et le balancer là-bas C'est droppé Avec des chutes Direction les dépôts Donc Fort heureusement Ça ne drop pas Les items à l'infini Ça drop seulement Quand il y a de la place Il en met 16 Il en garde 16 Et il garde le reste Du buffer ici On a tous les bras mécaniques Là-haut Donc j'ai utilisé Tous les bras mécaniques Que j'avais à la disposition Tous les bras mécaniques Là-haut Récupèrent tout ce qu'on a ici Donc le premier Celui qui a ici Il récupère ce qu'il y a là Et il les met dans les 4 coins Celui-ci Il récupère ce qu'il y a là Et puis il le met ici Ou là-bas Je ne sais plus Enfin bref Normalement les crafts sont bien faits J'ai pas besoin de mettre de filtre Étant donné qu'il sait exactement Où est-ce qu'il va devoir le mettre Sur les endroits Où j'ai dû mettre des filtres C'est tout simplement Parce que les bras mécaniques Qu'il y a en bas Les 3 Récupèrent les 5 items qu'il y a là Puisque j'ai pas d'autres bras mécaniques Et il aurait fallu En fin de compte Injecter les items C'est quand même pas mal de gearbox Donc j'aurais peut-être pu Économiser du tapis Mais très sincèrement 5 gearbox en arabe Ça fait pas beaucoup de restants Alors après J'aurais pu en crafter Des gearbox Maintenant que j'y pense Étant donné que j'ai du bois Et j'aurais pu me faire une table de craft Et puis récupérer mes cogouils Et puis faire tout ça Par contre lors des itfunnels J'aurais pas pu en obtenir J'aurais pu utiliser quelques shafts Et avoir quelques petites choses en plus Mais j'ai rien crafté J'ai juste fait tout ce que j'avais À ma disposition Je vais juste Ici Connecter le tout Tac Et Tac Et il va juste falloir Maintenant que je connecte Cette partie là Et Ici on a le tapis Qui tourne assez vite Alors Tant qu'à faire On va s'en servir On va faire Clac Et on va faire Clac Normalement il est censé Déposer quelques items dedans Ouais Il travaille Il a mis les items dedans Je vais voir Ce que ça donne de l'autre côté Ça rend pas mal Ça rend pas mal Donc on a les items à gauche Donc c'est les leaves les plus clairs Très bien A droite c'est le main rail Très bien Dans les coins on a ce qu'il faut Au dessus c'est le pine leaves Il les a bien posé Donc en haut à gauche On a de la grâce Très bien En bas c'est l'héter grasse Ensuite dans les deux autres coins On a les protei flower On a ça On a ça Et au milieu ici On y a un tapis Et ce tapis là En fin de compte Il va aller chercher Les fameux Lillipad of fertility On va essayer de courir Avec les tapis ici J'aurais bien aimé avoir Des netherite boots En vrai ça aurait été super Mais ouais Ici on a le craft Qui va récupérer Les ressources Ici Alors ouais Il y a énormément de tunnels Et pareil Il faut que je vous explique ça Mais d'abord On va retourner par ici Pour voir si tout va bien En dessous normalement Il est censé avoir mis Le nécessaire Je regarde Est-ce qu'on le voit On voit pas vraiment S'il a mis le nécessaire Peut-être que je peux le voir de là Si on a les trois Les trois flowering Pall over the leaves Et c'est bien cela Qu'il fallait Donc tout ça c'est bon C'est connecté Autre chose qui n'est pas connecté Vous l'avez remarqué C'est ça Ça c'est pas connecté encore Il va falloir qu'on le fasse Pronto Donc on va On va mettre ça ici Hop retourne toi S'il te plaît Vas-y Respecte moi un petit peu Voilà on est bien Et puis tant qu'à faire Je vais utiliser Belt Parce qu'on a ce qu'il faut Et voilà là maintenant Ça tourne On est bien Et ça pourra crafter Ce qu'on a besoin Quand il aura besoin De le crafter Demi tour Regardons ce qui se passe Au niveau de la sortie Des items qu'il y a là-bas Allez Ah 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 Ok c'est bon Donc on a les trois tapis ici Tous les items arrivent dans Ce grand truc De tunnel Justement je vous avais montré Tout à l'heure Que je voulais séparer les items Bah là maintenant On va vraiment pouvoir les séparer Parce qu'en fin de compte Toute cette ligne là Elle est connectée C'est vraiment une seule et même ligne Et si on a split Et je vais dire Force split Je pense que force split Ce sera mieux Ou alors peut-être round robin Peut-être que round robin Ce sera mieux On va d'abord essayer split Pour voir ce que ça donne Normalement split ce qu'il va faire C'est que quand il va recevoir des items Notamment du coup Les fertilisés d'essence Il va probablement envoyer Un ici Ensuite un là Peut-être un autre là Et ensuite Un ici Et s'il en reçoit pas Avant un moment Normalement il va se souvenir Lequel le dernier Il a utilisé Pour envoyer le fertilisé d'essence J'espère De toute façon on verra Comment ça va se passer Mais dans l'idée Là Les 5 tapis Ce sont les 5 tapis Qui retournent là-bas Et qui retournent sur le chest Ici Que je vous ai pas montré Parce que j'ai fait ça vite fait Mais en gros Tous les items Les 5 items qu'on a là Valaient dans un chest Alors malheureusement Ce chest va se remplir Donc il va falloir que je Fasse un petit peu de De manutention Pour pouvoir retirer Les items que j'ai en trop Parce que je peux pas faire autrement Malheureusement Parce que j'ai pas assez de ressources Ou alors je m'en suis mal servi Mais tel que je l'ai fait Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement Peut-être qu'avec du recul J'aurais peut-être pu faire autrement Mais bon Quoi qu'il en soit Ici On récupère le lilypad Petit stockage avant de l'envoyer ici Parce qu'on va forcément avoir Plus de lilypad Que de fertiliser d'essence Puisque Les 3 fertilisées d'essence Vont arriver dans Cette zone là Et il va être obligé De le sortir ici Puisque là En fin de compte J'ai mis D'autres items Qui ne peuvent pas sortir Donc il va tout envoyer là Et ici Il va me faire le lilypad De fertility Il va repartir là-bas Et faire le craft Et ensuite Les 2 derniers Vont entrer dans un bassin Qui est constamment alimenté Par du reef and fuel Qui va me faire Du main rail sapling Qui va dropper ici Et du coup Qui va me le renvoyer Là-bas Regardez Hop Ça se connecte Et vu que le tapis Va dans le sens de la structure Normalement Il va tout recevoir Et la seule chose Que j'ai à faire là-bas Ça va être Clic De filtrer en fin de compte Le main rail Un peu partout Pas un peu partout Je vais probablement le mettre là Là et là Et pas Pas sur les 2 du milieu Parce que En fait Il n'y a pas vraiment besoin Je vous en avais déjà parlé Vis-à-vis de ces saplings là Le problème de ces saplings C'est que Si ça pousse A côté d'un sapling Je suis en ces murs Ça va détruire la sapling En fait On va re-récupérer ça Et ouais Je pense que ça va être Le moment De vérité Savoir si on peut lancer La machine Je pense que tout va bien Il y a juste là-bas Où ça va galérer Pour extraire les items Notamment le bois Parce que j'ai pas de brass funnel J'en ai plus Donc Let's go On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne J'en ai bien les items Ici que je voulais Qui partent dans le coffre Ok ok Là-bas ça se craft Il a fait le main rail sapling Très bien Donc je vais pouvoir Commencer à l'envoyer là-bas Lui il a suffisamment De fertiliser d'essence Good Mais il a pas encore reçu Apparemment de lillipad Il va On va attendre un peu Il en a reçu un Boum Lui il part Très bien Si on retourne par là-bas Alors ouais c'est un peu Le bordel C'est pour ça que ça aurait été génial De pouvoir avoir le fly créatif Une fois qu'il va avoir Le nécessaire en lillipad Je vais peut-être l'aider Encore un petit Nice Il l'envoie Je vais le récupérer ici par contre Pour la quête Voilà on a le stem cell Et ensuite il fait ça Et ensuite Il me fait Mon nature Oh Chapitre complet Oh là là Chapitre complet On va pouvoir faire ça maintenant Mais avant Bah il va nous falloir Le stack Oh j'en ai déjà deux dis donc Incroyable Hum Ça va vite en vrai C'est cool Je vais t'en récupérer ça Parce qu'il m'en faut quatre Pour le main rail Normalement je devrais être pas mal aussi Au niveau du main rail Et ouais comme je le disais Au niveau du chest ici Je vais être obligé de faire de la manutention Parce que forcément à un moment Je vais avoir trop d'items Par rapport à ce qu'il y a ici Donc je vais devoir en retirer de temps en temps Ok Alors On a pas mal de main rail C'est cool On va pouvoir Activer ça Je vais devoir l'activer de ce côté Là Cours 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 Ah je l'ai pas filtré le truc Lut Oups J'ai pas filtré ce que je voulais T'as récupéré les saplings Non pas encore Récupère les saplings Voilà T'es pas mal Filtré là Ok Du coup si je t'envoie ça ici T'es censé récupérer les saplings correctement Nice On va être bon On va être bon Je sens que ça va être bien Je sens que ça va être bien Ah ouais par contre Étant donné qu'on a un énorme tapis Il va y avoir beaucoup d'items Qui vont traîner ici Ça va être juste la lenteur de la chose Malheureusement je peux pas faire autrement Par rapport à ce que j'ai fait Je peux pas vraiment faire autrement Donc faudra faire avec Fais voir si tu reçois bien tes ressources toi Ah vas-y montre Allez vas-y fais voir Oh t'as rien donné Non je pense qu'il a juste dû planter les saplings pour l'instant Ah ça y est ça a poussé Et là-haut ça a récolté quelques leaves Nice Oula c'est quoi tous ces trucs qui tombent par terre Ah zut Ah ah Oups Oups Calmez-vous Euh On va filtrer ça et ça hein Bien sûr Pour éviter les Pour éviter les problèmes Parce que j'ai oublié Ouais si je mets pas de filtre Tu me diras vas-y tu sais quoi Hop on enlève ça Ça ira bien plus vite Et du coup tu vas pouvoir repartir Ouais j'ai pas pensé à ça My bad My bad Vas-y plante-toi Généralement Il ou Ah là il est là Tiens Tac Ok cool Bon c'est bien parce que là il les a récoltés les leaves Donc tout va bien se passer Mais ouais Comme dit vu que j'ai pas de brass funnel Il va prendre son temps Ouh j'aurais pas dû envoyer les saplings Bon c'est pas grave De toute façon j'en craft plein Euh il va prendre son temps pour extraire les ressources Je peux pas vraiment aller plus vite Ah tu me diras il va vraiment prendre trop son temps Faut vraiment que je récupère un brass funnel quelque part Ça va devenir urgent Est-ce que je peux en choper un quelque part Ça me semble compliqué hein Parce que tous les brass funnel que j'utilise ont des filtres À part lui Et lui peut-être que je peux Ouais lui je vais pouvoir lui mettre un funnel classique Vas-y on va faire ça Ça sera plus intelligent Tac Tac Voilà Et toi Boom C'est bon Ça me paraît correct C'est quand même un sacré chemin de blic tout ça hein Un sacré chemin de blic Mais là ça a l'air de crafter gentiment hein On l'entend se crafter Tout va bien Les items se font Je suis content Je suis content parce que j'ai galéré pour faire ça J'ai vraiment passé du temps à faire ça J'en ai déjà 7 Donc c'est cool Tout fonctionne bien Et bah écoutez je vais rester un petit peu afk Puisque je soupçonne que ce soit La fin du mode pack Donc on va laisser le temps De ça à se faire Alors par contre il y a les petits bonhommes ici Qui volent de partout Mais c'est pas grave hein Parce que comme dit on va avoir suffisamment de ressources Et j'espère fortement qu'une fois que je vais avoir mon stack d'items Ça va nous permettre de débloquer ça Encore une fois c'est The Destination Ça se trouve c'est une autre zone où on va popper Mais je pense pas que j'ai d'autres choses à faire Parce que là au niveau des chapitres Comme vous pouvez le voir on a vraiment tout débloqué Là il est marqué The End Donc pour moi on est vraiment sur La fin du pack Donc ouais On va voir quand j'aurai Mon petit stack de nature qui saune Et bah écoutez messieurs dames On a notre stack de nature qui saune Je viens de couper le spawner Parce que Voilà Il y en a beaucoup qui ont spawné quoi Et il y en a même quelques-uns qui ont commencé à dispawner et dropper les cristaux Fort heureusement Parce que j'avais pas fixé en fin de compte ce problème là Fort heureusement les cristaux n'ont pas posé de problème Vis-à-vis des tapis Parce qu'il y avait quand même beaucoup de tapis dans la zone J'ai coupé la partie main rail Parce que la partie main rail j'en avais récupéré vraiment plus qu'il n'en fallait Si on retourne par là-bas au niveau des coffres On est bien Et on est vraiment très bien Donc j'avais coupé tout ça Et puis c'est tout Ouais Bon là je viens de re-remplir mon inventaire forcément Parce que je vidais de temps en temps le coffre qu'il y avait là Et puis voilà Ah quel plaisir Alors maintenant on va faire un clic là-dessus C'est parti Clic Oh Oh Nice J'ai net vision J'ai net vision j'ai l'impression En tout cas c'est très joli ici On va voir la map On est sur la même map On est juste un tout petit peu plus loin Et du coup On va essayer de sauter Premier jump Je me fail Nice On a re-récupéré la pioche Mais de ce que je vois Ça a l'air d'être le portail de fin Et là-haut il y a l'air d'avoir le message Comme quoi Par contre s'il te plaît J'aimerais bien sortir d'ici Est-ce qu'on va réussir à sortir de là Ouais on va y arriver quand même Enfin y arriver C'est un bien grand mot Non mais j'arrive pas à sauter là Écoutez les amis Ça y est c'est parti On est là pour faire du jump Putain c'est pas possible Allez Jump ici Ouais on est pas mal là Quoique non il faut que je me Faut que je me rende là-bas Non faut que je retourne par ici C'est terrible Oh d'ailleurs la stone va se transformer en mossy Ça c'est grâce au mod C'est vraiment chouette ça Euh Comment tu fais Faudrait que je monte là Peut-être que je saute d'ici du coup Ouais comme ça Hop Ouais comme ça Ok nice Jump Jump Ah ah Super Oh Oh Le zizio mingot Ça y est On a officiellement terminé Cette page là C'est bon Oh là là C'est la fin du pack Plus d'un an J'ai mis à terminer ce mod pack Plus d'un an Félicitations voyageurs Vous avez réussi à surmonter tous les défis de ce mod pack et avez triomphé Votre voyage a peut-être été rempli de doutes mais vous êtes là sur le point d'accomplir cette quête épique En poursuivant votre progression vous avez non seulement créé des souvenirs précieux Mais vous avez également prouvé que vous étiez un ingénieur créatif digne de Dieu Nos énigmes soyeusement élaborées n'ont pas pu vous décourager Car vous les avez résolues avec une vivacité inégalée Terminer un mod pack peut être considéré comme une activité qui prend du temps Mais cela montre votre détermination résolue Peu de gens ont réussi cet exploit Et vous appartenez désormais à un groupe d'élite de ceux qui réussissent Cette ténacité vous propulsera sans doute vers l'avant Inflexible face aux obstacles de la vie Dans les moments sombres souvenez-vous de cet accomplissement Même s'il peut paraître insignifiant Un simple affichage de pixels sur un écran Il symbolise quelque chose qui vous tenait à coeur Et que vous avez poursuivi sans relâche En tant que créateur d'Arkane Engineering Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans tous vos projets futurs Que votre détermination dans le monde virtuel se reflète dans le monde réel Vous guidant vers des sommets remarquables Bonne chance intrépide conquérant Sincèrement l'équipe de Create Arcane Engineering Incroyable Franchement le message de fin Il est incroyable Un gros gros remerciement Et son message est touchant en vrai Donc très 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 sympa Diploma of Create Arcane Engineering Nice Je peux le prendre ou pas avec moi ? On va voir si je peux le prendre avec moi Ok on passe par le portail On passe par le portail J'espère que je vais retourner dans l'overworld Je vais voir God of the Arcane Parce que je suis là Voilà Je suis à moins 32 000 32 000 My God je suis loin Je suis dans l'eau Il pleut Ok très bien J'ai gardé le bouquin J'ai gardé mon diplôme Nice Et apparemment il y a les points là bas Au niveau De la map Donc je suis bel et bien Chez moi Donc là ce que je vais devoir faire Pour vraiment Vous dire au revoir J'aimerais retourner dans ma base Récupérer mon stuff Il fait super sombre Sur ce mode pack C'est terrible Et donc dans l'idée Je vais essayer d'aller chercher Une wheystone Ouais 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 Je vais essayer d'aller chercher Une wheystone Pour pouvoir me TP A ma base Et Bah crafter ce qu'on peut crafter Avec ça Parce qu'on a quand même Cette épée là à faire Bon d'ailleurs je n'ai pas fait Les ZPM J'espère que je vais avoir assez Il y a un village par là bas Et d'ailleurs je crois avoir vu Ouais Une zone où il y a Une wheystone Nice C'est pas trop tôt Ça fait un petit moment Que je marche Enfin un petit moment Ça fait pas si longtemps Que je marche Mais mine de rien Popée a Aussi loin dans la Dans la map C'est pas terrible Terrible Mais Vu qu'on est dans le Oh bah il y a une wheystone D'ailleurs en pleine nature Donc écoutez on va se servir De celui là C'est le plus proche Nice Allez go Euh base Oh la la C'est le plaisir On est à la base Avec tous ces lags Et toute cette flotte Oh ça faisait longtemps Que j'avais pas vu cette base Dis donc Ça faisait un petit moment Qu'on était dans les trials Et ouais j'ai tout mon stuff ici Ça c'est nice Ah Oui Je suis bien Nice Du coup Euh ZPM je vais pas en avoir ZPM je vais pas en avoir Et il m'en faut un total Euh Il m'en faut un total De 7 Ça va être compliqué Hein Yep Alors fort heureusement Là-bas Au niveau Tu me diras Je vais reprendre mon matos Ah tu me diras Je peux fly C'est vrai qu'ici je peux fly Je vais déjà zapper Euh J'ai juste en fin de compte Retiré ce filtre ici Parce que j'ai beaucoup J'en ai beaucoup Wow Mais oui c'est vrai Que ma base est chunklodée Ok Tiens Fais-toi plaisir Oh la vache Ah oui bon c'est bon Les ZPM Easy peasy Lemon squeezy Comme on dit Là il va pas y avoir de problème Pour y avoir D'ailleurs Je vais peut-être même devoir Me mettre Des Comment Des upgrades Dans les drawers Pour être sûr Qu'il n'y ait pas de Qu'il n'y ait pas de surplus Qui rentre pas Je suis vraiment désolé Encore une fois pour la pluie Mais bon ça c'est Une habitude du modpack Comme on va dire Hein Voilà N'est-ce pas Je vais attendre un tout petit peu Le temps que Mes parties arrivent Pour pouvoir faire Mes 7 ZPM Et enfin se crafter La fameuse épée Euh Le Gauter Wave Le petit dernier Boom On a fait enfin cette épée Qui est totalement monstrueuse Elle est vraiment dégueulasse Mais Euh On l'a enfin craftée Voilà Et du coup Le dernier lingot Je l'ai mis dans un item frame Ici Alors pour le coup Je sais pas comment Le créateur du pack Il a fait Euh Il a réussi à trouver Une de mes photos Peut-être sur internet J'en sais rien Mais il l'a mis sur le lingot Ici Puis en plus il a mis un arc-en-ciel C'est plutôt joli Donc GG à lui Et puis GG à nous Parce que ça y est Le modpack est terminé Depuis le temps Je l'ai commencé L'année dernière Il y a eu un grand moment De pause Parce que j'ai eu un ras-le-bol De create Puis je suis revenu dessus Et en force Euh J'ai fait les trials Je vais pas dire One shot Parce que je faisais un trials Par soir Donc tous les soirs Après mes streams Je faisais un trials Ça me prenait un petit peu de temps Et là Et là Juste pour vous donner Un ordre d'idée Nous sommes le 17 novembre Nous sommes dimanche Le matin Et je termine cet épisode là Je sais pas encore Quel jour sortira cet épisode Euh Mais ça marque la fin De celui-ci Et du coup Et bah écoutez Merci à tous d'avoir suivi cette série Je l'ai beaucoup kiffé On va se retrouver quand même Sur un autre épisode De celle-ci Parce que je vais devoir faire Le world tour Evidemment Avec la map en téléchargement Pour vous Qui sera disponible Comme ça vous allez pouvoir voir Un petit peu Toutes les automatisations Que j'ai pu faire Sur le modpack Je sais pas si on aura La possibilité de retourner Sur les trials en vrai Mais Avec des commandes En créatif Je pense qu'on a la possibilité De le faire Mais je suis très content D'avoir terminé ce modpack Très fier de l'avoir fait Je pensais vraiment pas Pouvoir le finir à un moment Justement dû au ras-le-bol Que j'ai eu de Create Mais On l'a fait On est arrivé jusqu'au bout On a l'épée Qui est absolument dégueulasse Et puis en attendant Bah écoutez Je vais vous laisser là Merci à tous d'avoir suivi cet épisode Portez bien tout le monde Et à bientôt Bye Sous-titrage ST' 501